Bonjour, je m'appelle Solène, j'ai 14 ans, je fais du wingfoil depuis deux ans, avant que j'avais de la planche à voile. Je fais de la compétition à niveau international et là je vais vous emmener sur un spot à Port Louis en Guadeloupe. Je vais faire glisser la planche sur l'eau, prendre de la vitesse et faire lever le foil. Je vais aller sur un spot, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si il sera super. Là je suis sur un spot plutôt de surf, où il y a des belles bagues qui sont longues et qui déroulent bien. Il y a quelques windsurfeurs, des surfers, mais ça va, il n'y a pas trop de monde. Là je vais faire un tag pour venir mieux à approcher du spot parce que je suis assez loin. Il faut essayer de trouver la bonne vague et faire attention de gêner personne. Je respecte toutes les priorités. Là j'ai plus de quelques sargasses sur le foil, donc je vais faire un tout petit saut pour venir les enlever. Et voilà. Ça, ça m'a l'air pas mal. Un peu d'affaouille. Ah mince, il y a plus de vagues. Bon, je fais demi-tour, on remonte. On va enchaîner ça, jusqu'à trouver une bonne vague, je la surfais, je suis remonté. Et c'est ce qui est super intéressant avec la wing. Parce qu'en surf, enfin windsurf, on va beaucoup moins vite pour se placer sur les vagues. Donc on prend beaucoup moins de vagues dans une session. Alors quand la wing, on peut venir prendre la vague beaucoup plus haute et la sargasse beaucoup plus loin. Et c'est ce qui est vraiment fun, je crois. Maintenant que j'ai surfé un petit peu. Bon, même si la vague n'était pas folle, je vais remonter. Je suis en release spot. Ah, derrière, il y a une vague plus jolie. Là, je vais le faire ralentir pour pouvoir l'apprendre. J'ai des petits rollers. Je les rentre, je remonte. Bon, là, je vais le faire du sourd dans la vague. Et là, la vague n'est pas assez grosse. Donc je vais faire un jibe pour me replacer. Et aller prendre une nouvelle vague.